Compliqué, la semaine, Paris nous a fait régaler hier, mais là, c'est triste, c'est triste. Mais il y a quand même des pénaltys qui n'ont pas été sifflés. Salut à tous les fouteuses et fouteux d'homme famille, c'est Thomas, défaite de Lyon, 2 buts à 1, avec un but de Rafa, Silva et Pizzi sur un cadeau Noël du marcipule ami Lopez. Franchement, il a relancé comme ça, c'était classique. C'est vraiment un attaquant qui a une bourde pareille, je pense qu'il la met au fond. Peut-être sauf Mitroglou, à voir. Et un but de Messi de Paille, franchement, où Lyon a eu ces deux périodes. Et les Lillois, qui ont été très bons, 27 tirs pour Lille, 6 tirs cadrés. Franchement, ils ont un petit peu vendangé de partout et qui ont égalisé très justement à la fin, les amis. On revient directement sur Lyon, dans une partie de vidéo, et là, c'est Lille, les amis. Avec, pour moi, ce pénalty. Je ne comprends pas. En première mi-temps, il aurait dû y avoir pénalty tous les jours. On va parler d'un pénalty aussi pour Lyon. Mais là, la main, alors soi-disant, l'arbitre aurait monté, il aurait dit, oui, il y a la main un peu plus haut. La main est un peu plus haut, donc elle n'est pas décollée du corps. Mais franchement, il y a main. Le mec qui contrôle comme ça, ok, on ne peut pas couper les bras. Mais je croyais que moi, il y avait main tout le temps, en fait. Voilà, l'intention ou pas, on s'entreuve. Quand il y a main, il y a main. Il faut me dire ce qu'on pense, les règles de foot. J'ai dit de rugby, mais de foot. Là, il y a pénalty. Pour moi, il y a pénalty, en tout cas. Donc, est-ce que les clubs français sont floués ? Ou est-ce qu'ils sont bidons ? Dans les commentaires, ce que vous en pensez. En tout cas, là, il y aura dû y avoir pénalty. Avec Yazidji qui a été très bon. Il a pris la mesure un petit peu du jeu. Il a été un petit peu, comment dire, mode tracteur. Un peu comme son équipe. Parce que Valence a eu la position du ballon au début. Lille après a commencé à l'avoir, en tout cas. 55-45 en gros. Les Valencians n'ont pas eu beaucoup de frappes. Mais ils ont été chirurgicales. Avec cette magnifique frappe de Sherry Sheff. Avec une petite erreur dans la défense quand même. La défense à trois, comme quoi, c'est pas non plus sérieux. En tout cas, Yazidji a été très bon. Une frappe sur la barre aussi. Je vous dis, à la mi-temps, Lille aurait dû mener. Après, il y a eu Iconet qui est rentré à la fin. Voilà, on a dit Iconet un petit peu en dedans en ce moment. Depuis qu'il est sélectionné dans l'équipe de France. Et puis là, il a décoché une frappe. Mais c'est mérité. Lille, franchement, verra au classement. Se sauve un petit peu les miches par rapport au moins à l'Europalais. Il y avait une composition d'équipe qui était bien pensée. Enfin, c'est bien pensé, c'est un petit peu la mode du côté français en ce moment. Avec trois derrière. Djalo, Fontegabriel. Un très très grand milieu de terrain. André, sous marais. Vraiment au four, au moulin. Avec des belles frappes d'André. Très 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 bon. Franchement, je pense que Rato Sanchez, on ne verra pas d'ici tôt en tout cas. Les latéraux étaient bons. Franchement, une très très belle équipe. Ozymen un peu esselé devant en tout cas. Les Valencians avaient une équipe de ouf. Avec un Camero un petit peu en dedans. Et quand tu vois du Cherychev, du Paréjo. Du Paréjo par rond, du Coquelin. Enfin, c'est quand même du lourd. Moïtard d'Acabie qui avait pris un carton rouge évidemment les amis. Donc, on va dire que les Lillois auraient dû avoir un pénalty en premier mi-temps. Et ils ont été très justement récompensés à la fin par Iconet. Ce qu'ils ont poussé de ouf. On dit 27 frappes. C'est juste incroyable franchement. Mais les Lillois apprennent, on va dire. Ils apprennent un petit peu la Champions League. C'est un petit peu décevant pour eux d'avoir qu'un point au classement. Mais je trouve qu'ils sont en train de grandir petit à petit. C'était un petit peu lent. Il a dit que j'étais très bon encore une fois. Mais je trouve qu'il est bon. Mais il focalise le jeu. Il l'endort un petit peu. En tout cas, Lille à revoir. Il faudra faire un gros résultat à Valence. Pour croire encore à la qualification européenne. C'est clair. Mais la Champions League, peut-être. On ne sait pas en tout cas. Avec les Lyonnais, un 4-4-2. Donc out René Delhaïde. Out Thiago Mendes. Qui est évidemment bon dans un 4-4-2 à voir. Donc Dubon-Marcelo, Denayer, Coné, Terrier. Qui a été très très bon. Depay, Dembélé, Cornet. Donc les Lyonnais qui ont été complètement bouffés en première période. Ils ont pris un but dès le début en tout cas. En même temps, c'est la malédiction du stade de la Luce. Mais bon, Lyon qui n'était vraiment pas dedans. Alors c'est clair qu'ils changent de système de jeu. Il y a Cornet qui est titulaire à chaque fois. Comme Terrier, tu vois. Donc il n'y a pas de Traoré. En même temps, c'était un petit peu juste. Mais les Lyonnais étaient complètement passés à côté. Du coup, le 1-0 était évidemment pas mérité. Et puis Depay, sur une deuxième période où Rudi Garcia a dû faire sonner les cloches de ouf. Et taper sur les murs. Et bien, ils ont été très très bons. Alors il y a eu un doute aussi sur deux faits de jeu. Avec donc la variole où Dembélé était hors jeu mais pas Depay. Du coup, le but a été validé. Et puis justement, Dembélé qui se fait sécher par Rubén Diaz dans la sorte de l'opération. Même pas de VAR. Alors soit l'avare était en panne du coup parce qu'il y a eu l'appel avant. Tu vois, où il s'est dit. Non, pas deux fois l'avare quand même. En tout cas, l'arbitre n'a même pas été voir. Du coup, je pense qu'il y aura dû avoir pénalty aussi pour Lyon. En tout cas, ça aurait au moins été voir les images l'arbitre quoi. Franchement. Mais les arbitres, maintenant ils décident. Encore une fois, j'explique que les arbitres, s'ils se dédouanent de leur première décision, ils partent des points. Donc évidemment, c'est bizarre. Donc tu te dis, Lyon tient le match nul. Voilà, ils ont la possession de balle, ils tiennent le match nul. Il n'y a pas non plus trop de frappe des deux côtés. Ce n'est pas non plus un match de ouf. C'est très très physique. Et puis, il y a le cadeau de l'ami Lopez. Qui est le meilleur Lyonnais depuis longtemps. C'est clair. C'est un très très bon gardien. Voir même le meilleur gardien français. Et puis là, il se fait une relance à la main pourrie. Et puis il dit, il arrive et que voulez-vous quand un attaquant comme ça, même n'importe quel attaquant encore une fois, sauf certains qui sont vraiment nuls. Et bien voilà, il arrive et puis il trompe. C'est une boulesse. Lyon méritait le nul aussi. Les Français auraient pu s'en tirer avec deux matchs nuls. Et il s'en tirer avec un nul et une défaite. Donc c'est un petit peu la Chouma, les amis. Le classement avec Lyon qui n'est pas éliminé. Ce n'est pas non plus dramatique. Le classement qui est très très serré. L'Aix-Fix a été battre les Zeniths 2 buts à 19h. Lyon qui est troisième. Donc encore une fois, il y a deux confrontations contre Benfica. L'Obenfica, les amis, va être primordial. Mais ce n'est pas encore mort pour Lyon. Pour les Lillois, c'est un petit peu plus compliqué de bon mérité. Surtout que l'Ajax a perdu contre Chelsea avec un but de Bacciaoui. Valence se relance avec quatre points. Et Lille a un point. Encore une fois, si Lille bat Valence, ils peuvent accrocher la troisième place. Et pourquoi pas remonter après avec un match contre l'Ajax et Chelsea. Les retours. Mais bon, c'est compliqué, les amis. Mine de rien. Une soirée un peu tristoune, mine de rien. Avec donc les résultats. Avec 2-1 pour Barcelone contre Prague. Messi et ce Rays Inter. Borussia Dortmund, deux buts à zéro. Borussia est en crise totale. On part de Mourinho, Borussia. Napoli, trois buts à deux dans un match net fixe de ouf avec Haaland. Driss Mertens pour Napoli avec l'ami Insigné. Liverpool, quatre buts à un contre Genk. Avec donc Mohamed Salah. Il y a le doublé d'Oxach à Barley. Et il y a du Sadiou Mané, évidemment. Dans les commentaires, mettez-moi ce que vous en pensez par rapport à tout ce qui s'est passé ce soir. Est-ce que les clubs français sont nuls ? Ou est-ce que les clubs français ne sont pas arbitrés pareil ? Deux questions, c'est simple. Partail de la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, le petit like pour récompenser les travesses sur la chaîne. Et on se retrouve plus tard. Salut, salut, salut et salut ! C'est dur mais je ne sais pas. Ça me taroune un petit peu.